Des concepts de figurines chez Hot Toys, on en a déjà eu et parfois c'était complètement à côté de la plaque. Par contre, ce que je vous présente là aujourd'hui, je pense que c'est le concept le plus oufissime réalisé par la compagnie et j'ai eu une hype sur cette figurine complètement folle. Mais avant de commencer la vidéo, lâchez-moi le petit like qui fait plaisir pour le référencement maintenant ou tout au long de la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. Pourquoi je vous dis que j'ai une hype de ouf ? Parce qu'on rassemble deux personnages que j'aime. Bon, Iron Man, je vous l'ai déjà dit, par moments j'en ai jusque là. Deadpool, je kiffe, mais alors quand on assemble Iron Man et Deadpool accompagnés d'une war machine et qu'on fait un mix et qu'on sort le Armored Deadpool, là je signe à demain. Je remercie au passage mon ami Ben qui me permet de faire la vidéo. Ben, elle va enfin être bientôt expédiée chez toi parce que ça fait un moment qu'elle est là et je sais que tu l'attends. Armored Warrior, excusez-moi j'ai dit Armored, mais c'est Armored Warrior Deadpool. C'est une version diecast avec des parties en métal. C'est la CMS. Alors, CMS 09042. Qu'est-ce que les CMS ? Ah, ben CMS c'est les Comics Masterpiece Série. Ok. Est-ce que ce Iron Man Deadpool existe dans les comics ? Je n'en ai aucune idée, mais vous connaisseurs de l'univers de Marvel, vous me le direz dans les commentaires. La boîte, on reprend les boîtes habituelles de Shio Toys pour les Iron Man. Un sarcophage très dur, métallisé sur le visuel où on a la tête de Deadpool. Iron Man-itisé, après Venom qui Venomise tout le monde, là Deadpool a Deadpoolisé. Ou Iron Man a Iron Manisé un Deadpool, peu importe, le principal c'est la badassitude de la figue. Le personnage représenté avec ses katanas, ses bâtons, des flingues, des guns, diecast, Marvel, Armored Deadpool sur le côté, les warnings et tout ce qu'il va sur l'arrière, le polystyrène dans lequel se trouve la figurine, juste là, gravé au logo de Deadpool. Armored Deadpool, Armored Warrior. 1. Contenu. Alors, boîte diecast, du coup, on va ouvrir comme ça. On retrouve toujours le polystyrène avec la gravure du titre de la figurine. Comme une Iron Man, deux étages. Comme une Iron Man, 50 millions de piles. Au secours. Partie haute, on enlève le poly, on enlève le petit plastique. Quelle folie ! Oh mon Dieu ! La folie ! Armored Deadpool, différentes armes, différentes guns, différentes mains. Ouais, c'est vraiment un War Machine Deadpool. Et c'est fou, hein. Et les gars, sans déconner, de ce que je vois là, c'est complètement dingue. Sur l'autre étage, qu'avons-nous ? Je pense qu'il ne pouvait pas y avoir une meilleure match-up. J'avais déjà kiffé la version Iron Man Venom, mais là, là, c'est incroyable. Ouh, c'est beau aussi tout ça. Les éléments ici qu'on va se détailler dans le box. Des giga guns, des épées translucides, rouges, un socle. Folie. Folie furieuse. On va dans le box, on se détaille tout ça, les amis. Les accessoires fournis avec cet Armored Warrior. Et comme je vous ai dit, on est rincé de ouf. Mais en plus d'être nombreux, ils sont complètement dingues. Alors, on commence par la base. Armored Warrior, c'est un effet métallique. Il y a Levi Machine Gun qui est là, qui est représenté par devant. Avec un petit logo Deadpool. Et puis par devant, l'inscription Deadpool. Superbe socle, mat. Donc, pas de problème. Ça ne s'abîmera pas lorsque l'on pose la figurine dessus. On retrouve des mains classiques et articulées. Donc, des mains qui ressemblent très fort à celles du War Machine. Donc, celles-ci pour tenir les guns. Celles-ci vont avoir les doigts qui vont être relaxés avec l'ight up à l'intérieur. Et puis, celles-ci vont avoir les... Et puis, celles-ci ont les doigts qui sont articulés afin de donner la pose que l'on veut à la main. Donc, il y a au total 8 mains sur la figurine. Nous avons 4 petites parties ici qui vont servir à être mises derrière le gros backpack. Certaines pour tenir les 2 guns qui sont là. Et si on alterne par celles-ci, ça va être pour tenir les 2 épées que je vous montre tout de suite après. Donc, ce sont des parties alternatives en fonction de comment on veut attacher les armes. Au niveau des armes, on est rincé de ouf et elles sont complètement dingues. On commence par ce méga giga Panzer Point qu'il va falloir assembler sur la main. Donc, ça développe un point complètement style Power Rangers. On retrouve après 2 guns. Un énorme gun blaster comme celui-ci et un plus petit. Particularité de ces 2 armes, regardez, il y a la possibilité de les assembler en une seule. Comment faire ? Eh bien, on tire là-dessus. Boum ! On déplie. On vient le pluguer là-dedans. Bam ! Ça devient une arme. On déplie ça. On déplie ça. On prend celle-ci. On vient la pluguer ici à l'intérieur. On relève la petite partie qui est ici de la sorte. Et on a un méga giga gun assemblé. Ça ne fait vraiment pas le Ranger. Donc, il le prend. Il le tient comme ça. Franchement, ils ont pensé à tout. Deux parties alternatives comme celle-ci à venir mettre sur le dessus des brassards avec des canons à nouveau. Donc, ça se mettra sur les bras de la sorte. Je vous montrerai tout à l'heure. Dingue ! Deux katanas avec lame effet laser. Rouge translucide de la sorte. Voilà. Regardez. Effet laser aussi. Donc, design complètement futuriste. Et puis, une lame comme celle-ci avec une lame PVC translucide effet laser également. Fou de chez fou. On passe sur la figue. Ah ouais, quand même. Alors, déjà, en ayant vu les accessoires, j'avais déjà la hype parce que les accessoires sont ouf dans le design. Mais alors ? Mais alors ? Mais alors ? Mais alors ça, ça dépasse tout ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est la plus folle réalisation de chez Hot Toys. Sans déconner. Et à ce jour, on est en 2023. J'aurais sorti un top 10 2022 parce qu'elle est sortie en 2022. Celle-ci, moi je fais la vidéo un petit peu tard parce que j'ai pris un petit mois de vacances. Je me suis permis ça. Ça aurait été la top figurine Hot Toys 2022. Mais sans aucun souci. Vraiment. Je pense que j'aurais mis en numéro 1. Numéro 1 dépassant toute figurine à sixième Hot Toys confondue. J'aurais mis celle-ci en numéro 1. Mais quelle folie furieuse. Je vais vous faire tourner ça dans le box tout à l'heure avec différentes poses. Mais ça, c'est complètement dingue. Déjà, elle fait 3 kilos à elle toute seule. Elle est lourde de ouf. On sent le die-cast. Mais alors, au niveau de l'architecture et au niveau de l'ingénierie, mais c'est fou. C'est fou. On a les codes d'Iron Man. Forcément, c'est une War Machine. Mais avec tous les clichés de Deadpool. Le rouge et le noir. Forcément. Qui dit rouge et noir dit en plus les couleurs de la chaîne que je kiffe de ouf. Donc là, on a un Deadpool. Ouais, c'est la War Machine. L'arrière ici, c'est la War Machine. Ça ressemble très fort à ça. Il y a encore des guns à devoir mettre. Il y a plein de trucs à assembler par devant. Les petits holsters qui sont là pour venir ranger les lames à l'intérieur. Ici aussi, pour au niveau des jambes. Quel folie. C'est tellement une folie que je n'ai même plus de mots. Le casque. Eh bien, c'est un casque. Même pas spécialement War Machine. Parce qu'il y a vraiment la faceplate avant d'un Deadpool. Il y a la petite houppette ici sur l'arrière de la cagoule de Deadpool également qui est représentée. Les munitions sur les bras. Non, je n'ai pas de mots les gars. Franchement, je n'ai pas de mots. Je suis scotché. Scotché. Best figurine 2022 au monde. Franchement, tuerie. Je n'ai plus de mots. On va dans le box. J'assemble tous les éléments parce qu'il y a plein d'armes à mettre partout. Regardez ici, vous voyez. Les petits couteaux de ninja qui sont juste là sur le côté. Il y a trop de trucs à voir. Trop de trucs à voir sur cette figurine. Je vais vous l'assembler. Mettre tous les éléments supplémentaires. Différentes poses. Différentes armes. On va dans le box. Quel claque. Figurine de ce armorisé Deadpool tournant sur elle-même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand je vois une tuerie monstrueuse pareille ? Et encore, je n'ai pas tout assemblé. Les armes, les trucs dans le dos et autres. On est vraiment la figurine sortie de carton qui tourne à 360 degrés pour vous montrer la réalisation de Hot Toys. Mais là, ça va faire, mais très mal. Allez, on assemble. Différentes poses. Et on voit la grosse folie ensemble. Première claque sur la figurine. Voilà le premier assemblage. Les deux Megagun dans les mains. Les épées rangées derrière. Voilà, première petite pose avec les deux Guns dans les mains. Les light-up allumés. Rouge, blanc, les yeux, etc. Mais quelle folie. Deadpool existerait comme ça dans un film. Il éclaterait tout. Regardez également les épées se rangent à l'arrière dans l'espèce de backpack. Il y a des détails partout. J'ai rangé les Sai également dans les petits holsters de chaque côté. Il y a un couteau dans la jambe. Il est méga giga armé. Pose double Gun tendu de folie avec ce Deadpool. La fameuse pose bras tendu, bras plié qui match toujours parfaitement. Pose double Katana. Et là, encore plus dingue. Quand vous faites cette pose-là, vous pouvez ranger les Guns à l'arrière en remplaçant les petits Switchs. Regardez, les deux Guns viennent se ranger telles qu'elles. Et vous savez, un Deadpool complètement oufissime. Et je vous fais une dernière pose avec les méga roquettes sur les bras. Voilà, toutes les armes foutues dessus. Bras droit avec méga canon. Bras gauche avec l'ultra robot. Les armes à l'arrière. J'ai mis toutes les armes possibles sur ce Deadpool. Imaginez, vous donnez toutes ces armes à Deadpool, le bordel, que ça ferait connaissant la folie du personnage. C'est pour moi vraiment la plus belle, la plus aboutie et la plus folle réalisation de Hot Toys à ce jour. Il est impossible, si vous êtes fan de l'univers de Marvel, de Iron Man et de Deadpool, de ne pas avoir cette figurine dans votre vitrine. Je me remène mes émotions et on est parti pour la conclusion. Conclusion, et sans déconner, je ne sais pas si j'arriverai à me remettre de cette figurine. Tellement que vraiment, après la vidéo, je m'en commande une. Il est impossible que je fasse autrement. Ça, c'est la masterpiece des masterpieces de tous les Iron Man qui existent au monde. War Machine, Deadpool, c'est complètement dingue les amis. Si vous en faut une seule dans un concept design, c'est celle-là que je vous conseille. Je pense sincèrement que vous en avez pris plein les yeux et que tout comme moi, vous ne vous attendiez pas à un truc pareil. Vous vous êtes tous dit, ouais, encore un Iron Man détourné de Deadpool, mais cette folie furieuse, personne ne pouvait s'y attendre. C'est exceptionnel et je l'aurais fait en 2022. Ça aurait été la figurine 2022 de mon classement Top Figurine. Je vais voir ce que me réserve 2023, est-ce qu'il y aura quelque chose de mieux. Mais si je fais un top à la fin de l'année, ce sera vraiment celle-là qui le remportera dans toutes mes reviews que j'aurais fait cette année-ci. Hâte de voir ce qu'il va y avoir d'autre courant 2023. C'était mon avis. Il n'engage que moi, comme d'habitude. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous, qui est beaucoup plus important que le mien. Donc dites-le-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette figurine ? Est-ce un énième Iron Man et en son balai total ? Ou alors, est-ce que tout comme moi, vous avez pris une claque recto verso et que vous êtes en train de réfléchir si vous en prenez une ou pas ? Si vous en voulez une, justement, je vous mets dans la description de la vidéo les liens disponibles à Hong Kong. Elle est assez chère à Hong Kong, donc je vais peut-être vous privilégier plutôt les liens des boutiques françaises pour que vous puissiez vous sécuriser un exemplaire. Si elle est encore dispo, je pense qu'au moment où la vidéo sera disponible pour les membres soutiens, il se peut qu'eux sautent dessus puisqu'ils vont voir les vidéos en avant-première et qu'il n'y en ait peut-être plus. C'est parfois le but d'être membre soutien de la chaîne, mais je vous l'explique un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc dites-moi tout ça juste là en dessous dans les commentaires, les amis, vous savez combien ça m'intéresse. Voilà les amis, bien écoutez, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, je pense que oui, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Pareil, comme je vous viens de vous dire, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première et sauter sur le premier stock dispo de cette figue, vous pouvez devenir membre soutien de la chaîne, le bouton rejoindre. Vous pouvez également aider mon travail sur le bouton merci, vous faites un petit don à la chaîne et c'est grandement apprécié. Mais surtout le plus important, et merci pour ça, c'est d'avoir partagé ce temps avec moi sur cette vidéo. J'espère que je vous ai régalé et que vous avez pris du plaisir à passer ce temps en ma compagnie. Il est temps pour moi les amis de vous dire que c'est tout pour Arbored Deadpool, que c'est tout pour moi. J'espère encore prendre des grosses clacs comme ça dans les prochaines vidéos. Et justement, rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501